Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet, il s'agit de la fatigue, étant donné qu'en ce moment, je reçois pas mal de personnes en cabinet qui se sentent fatiguées. Et plus particulièrement autour de la fatigue, ça va être des situations où la fatigue est liée à un besoin. Donc je vais refaire une vidéo spécifiquement sur les besoins. Si cette vidéo vous plaît, merci de la liker, de la partager autour de vous, et merci également pour la bienveillance dont vous faites preuve en commentaire. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, je vous invite à vous rendre dans le descriptif de cette vidéo, où vous retrouverez toutes les informations. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en pensant à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Ça me ferait extrêmement plaisir, et également ça me permettra de faire grandir ma communauté. En attendant, nous allons nous intéresser à la fatigue concernant les besoins. Donc s'agissant des besoins, je vais me baser sur les travaux du psychologue Abraham Maslow. Alors, sa pyramide, donc il a mis en place, il a mis en place une pyramide, donc dite des besoins, et dans cette pyramide, il va classer 5 besoins. Alors, l'objet de cette vidéo n'est pas de dire si la pyramide est bien ou pas bien, elle peut être améliorée, il l'a lui-même reconnue, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il a réussi à regrouper les principaux besoins qu'on va retrouver chez tout individu. En premier lieu, il va distinguer les besoins physiologiques, à savoir respirer, dormir, boire, manger, éliminer les déchets, et également les besoins de sexualité qui en font partie. Et donc, tous ces besoins vont être d'ordre d'une question de survie. Au deuxième niveau, il va mettre tous les besoins qu'on va dire ceux de sécurité, à savoir se sentir en sécurité physique, l'intégrité physique, mais également, aujourd'hui, on peut sentir le besoin d'avoir un logement, d'être un lieu de vie, on peut également ajouter le besoin d'avoir un travail, donc d'être épanoui financièrement, et également le besoin de faire confiance, parce qu'effectivement, c'est compliqué aujourd'hui d'être constamment sur ses gardes pour évoluer dans la vie. Et ça, ça va être les besoins qui vont être liés à des peurs. Au troisième étage, il va appliquer le besoin d'appartenance. Et donc là, on va rentrer dans le besoin d'appartenir à un groupe social, que ce soit une sphère familiale, amicale, culturelle, et donc là, ça va toucher à peu près à la sphère relationnelle et sociale de l'individu. Au quatrième étage, il va mettre en avant le besoin d'estime, d'estime ou d'amour. Et donc, par estime, on entend le besoin d'estime de soi-même, mais également le besoin d'estime à l'égard de la société, donc c'est un besoin qui découle du précédent, parce que c'est toujours par rapport à un groupe social qu'on va avoir des besoins, en tout cas ce genre de besoins-là. Et donc, ça va être le besoin de reconnaissance, le besoin d'un statut, le besoin d'être reconnu et apprécié. Plus tard, il a mis un cinquième niveau, qui est le besoin d'accomplissement, qui lui aussi découle du précédent besoin, donc sur l'aspect relationnel. Et donc, ce besoin d'accomplissement, c'est tout simplement le besoin, en d'autres termes, d'avoir un savoir-être, de pouvoir le transformer en un savoir-faire, et de mettre ce savoir-faire au service d'une communauté, comme s'il s'agissait de quelque chose qui nous dépassait. Et donc, c'est ces cinq besoins qu'il a identifiés en règle générale pour les individus. Là où je vais en venir avec la fatigue, c'est que bien souvent, lorsqu'une personne va se sentir fatiguée, ça peut venir d'un besoin qui n'est pas respecté, qui n'est pas écouté. Et donc là, je distingue deux types de besoins, deux types de situations quant à ces besoins, soit par rapport à une personne qui va vivre seule, et qui va donc être en dehors de toute relation, dans sa sphère privée, parce qu'on est toujours en relation avec le monde extérieur, mais dans sa sphère privée, quand il rentre chez lui, il n'est pas en relation avec quelqu'un. Et justement, je vais le distinguer de la personne qui va être en relation. Donc, par relation, ça peut être une relation avec un membre de sa famille, ça peut être une relation avec un ami, ça peut être une relation avec un partenaire de vie. Vous adapterez à votre situation. Bien évidemment, j'exclus les enfants, les membres de la famille, parce qu'il y a une certaine part de responsabilité qui ne peut leur être accompée du fait que ce sont justement des enfants. Concernant les situations de fatigue, quand on est une personne seule, pour être par rapport aux besoins, il faut être dans l'être, justement. Et quand on prend les besoins du premier niveau de la pyramide, c'est vraiment des besoins de survie, d'être. Manger, boire, dormir, respirer. Et donc, plus on va avancer dans la société, plus on va se détourner de notre être. On va chercher à répondre aux besoins des autres plutôt qu'à nos besoins. Et donc, le faire va être au service, non pas de notre être, mais au service du faire des autres. On voit bien, il y a quelques décennies en arrière, en France, par exemple, c'était travail, famille, patrie. Et donc, on voit bien que l'être, là-dedans, le personnage, il n'est pas dedans. Donc, on s'éloigne de notre individualité qui est la base de la relation. Et donc, peu à peu, on va quitter notre être pour satisfaire les besoins des autres. Et le fait de satisfaire uniquement les besoins des autres, sans jamais écouter les siens, ça génère des frustrations, ça génère une contrariété, ça génère de la fatigue sur le long terme. Mais pour autant, à tout instant, chaque individu a un pouvoir sur, justement, cette fatigue, sur ce mécanisme. Parce que, même si la société dicte des règles, le fait de se dédouaner de cette responsabilité et de dire, oui, mais je n'ai pas le choix, ça revient à se considérer comme une victime sans pouvoir. Or, on a un pouvoir qui est énorme, c'est celui déjà de mettre des limites, de dire non, de s'écouter. Le même non que l'on prononce lorsqu'on est enfant, qu'on veut découvrir la vie et qu'on est là à dire non, non, non. C'est le premier mot, un des premiers mots que l'enfant va prononcer pour découvrir ses limites. Donc, il s'agit de revenir à ce non parce qu'il permet de récupérer son espace, justement. Et donc, d'exister sainement. Ensuite, une fois qu'on a appris à dire non, à mettre des limites, il convient, pardon, de revenir à l'essentiel, à savoir ce qui nous intéresse vraiment, qu'est-ce que l'on fait pour nous, pour nos besoins et pas pour les besoins des autres. Donc, ça veut dire sortir de ce rôle, de satisfaire les besoins des autres et de penser un peu à soi-même. Donc, ça veut dire favoriser une introspection pour revenir à soi, pour pouvoir s'écouter. Et dans un troisième temps, ce qu'il convient de faire, c'est, une fois qu'on a appris à faire tout ça, c'est d'abord de passer du temps seul parce que quand on est seul, on entend sa voix et pas celle des autres. On sort justement de ce jeu social, de ces interactions sociales pour revenir à soi-même. Donc, on invite notre fer à être au service de l'être et pas l'inverse. Donc, ça, c'est le premier point important parce que, ce faisant, plutôt que de diffuser l'énergie sans retour, cette énergie va faire une boucle et le fait de revenir et de mettre le fer au service de notre être, on va rééquilibrer la circulation de l'énergie et limiter la fatigue. Ça, c'est dans le premier cas. À présent, concernant la deuxième situation, dans le cas où la personne est en relation, donc par relation, comme je l'expliquais, ça peut être une relation quand on rentre chez soi, on est en interaction, donc ça peut être une relation avec un membre de sa famille, j'exclus les enfants, mais ça peut effectivement découler de ce mécanisme. Ça peut être une relation où on est avec un ami, on vit avec un colocataire, ou ça peut être une relation avec un conjoint. Et donc, dans tous les cas, on est dans un espace qui est le nôtre, mais qu'on partage. Et donc, là, il va y avoir d'autres besoins qui vont apparaître, à savoir celui d'être écouté, celui d'avoir justement son espace, celui de se sentir compris, celui également d'être aimé qu'on retrouve dans la sphère relationnelle, donc au troisième, quatrième et cinquième étage de la pyramide de Maslow, mais qu'on va retrouver de manière plus spécifique dans la relation à l'autre. Et lorsque ces besoins-là ne sont pas comblés, eh bien, forcément, on va se sentir de la même manière frustré. Et la frustration va pouvoir faire qu'à terme, on puisse ne pas se sentir aimé par l'autre, justement. Ou en tout cas, pas écouter que les besoins ne sont pas pris en compte. Et donc, cela peut accentuer le sentiment de fatigue qui, en tous les cas, peut s'accumuler au mécanisme de la personne qui vit seule. Parce que, bien souvent, les personnes, lorsqu'elles sont en couple ou qu'elles décident de vivre avec une autre personne, cela n'a pas été réglé. Parce qu'en fait, on va avoir tous tendance à chercher à l'extérieur ce qui est déjà présent à l'intérieur. Le tout est de réussir à trouver un équilibre. Parce que, généralement, lorsqu'on peut être fatigué, c'est souvent lié à un besoin qui n'est pas comblé. Alors, comment, justement, pouvoir retrouver de l'énergie que l'on soit seul ou en relation ? Eh bien, dans un premier temps, revenir à soi-même. C'est-à-dire que, plutôt que de chercher à faire du monde extérieur sa base, se focaliser se focaliser sur soi-même et sur sa base à soi, en interne. Parce que, si le monde extérieur s'effondre, on est censé pouvoir continuer. De la même manière, si je prends l'exemple mécanique avec une voiture, pour qu'une voiture puisse transporter une famille, il faut qu'elle soit construite. Donc, on voit bien que, sans l'être de la voiture, elle ne peut pas faire un trajet, un déplacement. Donc, ça, c'est la base de toute chose, revenir à soi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite mettre des limites pour pouvoir retrouver son espace, mettre des limites pour pouvoir apprendre à s'écouter à nouveau. La troisième, c'est, bien sûr, de communiquer sur le besoin et sur le ressenti et communiquer de la bonne manière, de façon à ce que l'autre soit réceptif, sans s'empêcher de vivre ce que l'on a à vivre. Par contre, on peut toujours se changer soi-même pour amener l'autre à changer. Et ça, c'est très important à prendre en considération. Mais rappelez-vous que même en communiquant, l'autre a une responsabilité. Il ne faut pas chercher à changer l'autre. Il faut simplement communiquer ses besoins. Et à partir de là, si l'autre accepte de prendre en compte nos besoins, alors, on va rééquilibrer la situation, on va retrouver de l'énergie. Mais si l'autre refuse d'évoluer, refuse d'avancer, il convient de prendre des décisions nécessaires pour se préserver tout simplement. Donc, qu'on soit une personne seule ou une personne dans une relation, on va retrouver ce mécanisme de être, faire, avoir. On est, on a des besoins, on fait pour satisfaire nos besoins et pas ceux des autres d'abord. Et ensuite, on a, on regagne de l'énergie. C'est dans ce sens-là que ce mécanisme va fonctionner. En d'autres termes, c'est d'abord parce que l'on va s'éloigner de son être en portant un masque, par exemple, en n'étant pas réellement qui on a envie d'être, en ne faisant pas exactement ce que l'on voudrait faire, que l'on va chercher à satisfaire les besoins des autres avant de vouloir satisfaire nos besoins en vue d'obtenir, d'avoir la reconnaissance des autres, d'avoir l'amour des autres, d'avoir la gratitude plutôt que de chercher tous ces éléments là où tout commence, c'est-à-dire à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, concernant la fatigue, rappelez-vous que tout commence en vous et que nous avons un grand pouvoir et qu'il est toujours possible de changer lorsque quelque chose est déséquilibré. Donc, ne remettez jamais votre pouvoir entre les mains d'une personne extérieure parce que vous êtes votre solution. Souvenez-vous-en, c'est extrêmement important. Faites preuve de bienveillance à votre égard, à l'égard des autres personnes et prenez soin de vous. Et à partir de là, en remettant qui nous sommes au centre de l'action, va pouvoir rééquilibrer la balance énergétique et retrouver notre énergie, notre dynamisme et vivre de façon plus équilibrée. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre d'où peut venir votre fatigue. Si c'est le cas, merci de me laisser un pouce, merci de commenter, de faire preuve de bienveillance dans les commentaires et de la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça me permettra de faire grandir ma communauté et ça me fera encore une fois très plaisir. Par la suite, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour essayer de mieux comprendre, d'identifier la fatigue que vous ressentez, je vous invite à vous rendre dans le descriptif de la vidéo où vous aurez toutes les informations. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.